Allô! Allô, Alanis! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Merci! Écoute, aujourd'hui, on s'invite chez toi parce qu'on m'est fouillée dans ta garde-robe. Bien, venez-vous en! Allô! Allô, chère, ma cause! Là, Alanis, on t'a fait sortir beaucoup de choses de ta garde-robe. Est-ce que t'es le genre de fille à partager des trucs avec tes amis? Ah, mon Dieu, oui! J'ai eu la chance d'habiter avec deux de mes amis, fait que j'ai comme trois garde-robe, là. C'est rare que je mets mon linge, en fait, finalement, à la fin de la journée. C'est comme le rêve, là. Oui, 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 absolument. Ça, c'était Ali, là. En plus, elle le cherchait un matin, puis je me suis rendue compte que c'était moi qui l'avais. Ça aussi. Tu sais, tous les petits basics que ça ne tente jamais d'acheter, là, bien moi, je les vols aussi. T'as peur de chaussures la plus usées? Hé, ça, c'est mes Vans. Tu sais, ceux bien salissants, on dirait que tu ne laves jamais, puis que tu les portes tout le temps pareil. On veut voir ta paire de jeans preff. Celle-là, ici, elle vient de chez H&M. Vraiment, elle est vraiment, vraiment confortable. Je pense que c'est pour ça que c'est ma preff, dans le fond. Et là, est-ce que t'es déjà à faire des achats impulsifs? Les seuls achats impulsifs que j'ai fait dans ma vie, c'était tout le temps pour un événement. Comme celle-là, c'était pour un show de TV, puis comme dans la vie de tous les jours, je ne porterais jamais ça. On veut voir ta pièce de vêtements la plus vieille. Ma pièce de vêtements la plus vieille, c'est aussi ma pièce de vêtements préférée, c'est celle-là. C'est un chandail de mon grand-père qui est décédé, puis il faisait de la soudure, puis tu vois encore comme les trous de soudure. Il a du vécu, là. Ah oui, 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 puis ce chandail-là, je l'ai tellement porté, je le mettais pour sortir, avec des jeans, des jupes. C'est vraiment mon chandail très, 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 très bon. Sans nous révéler le prix, ta pièce de vêtements la plus chère? Ma pièce de vêtements la plus chère, c'est sûrement des pantalons, tu sais, que tu as tout le temps besoin. Mais j'ai ça quand je paye plus que, mettons, 20 $ pour un morceau, fait que je suis bien plate. Je n'y pense pas pour du linge. On veut voir, évidemment, ta pièce la moins chère. Eh là là! Les fameux crop tops de chez Zara à comme 5 $. T'es une fan de crop tops, je pense. Oui, oui, j'aime bien ça! Ta pièce de vêtements la plus gênante? T'sais, cette jupe-là, OK, mais là, il faut savoir que cette jupe-là, je l'ai achetée ça fait même pas un an. Puis j'étais à Bali, puis ça faisait tellement longtemps que j'étais coupée de la société, que j'étais sûre, sûre, sûre que c'était beau. Finalement, je suis revenue ici, puis je l'ai mise, puis j'ai fait, aïe, aïe, j'en reviens pas que j'aie acheté ça. Maintenant, l'anis, il est venu l'heure de te lancer trois défis look. OK! Ton premier défis look, on aimerait voir celui que tu porterais chaque jour si tu le pouvais. Parfait! Ah! Nice! Tous les jours, je voudrais vraiment porter des sujets dans lesquels je suis confortable, des jeans dans lesquels je suis confortable, puis un petit crop top parce que je les aime bien. J'ai lui ici, puis Catherine, dans le fond, ma meilleure amie. Elle a l'autre qui est marquée. Bien, elle reste le best friend. Donc, il y a un premier défi réussi. Ah! Le deuxième, on aimerait voir ton look que tu porterais de faire un date. OK! Bon! Ça fait que, vu que j'ai pas l'habitude de aller en date, je pense que je ferais la gaffe de mettre quelque chose de vraiment pas confortable, avec des talons hauts, encore une fois, pas confortables. Bien, c'est vraiment cute! Bien, merci! Merci beaucoup! Défi numéro 2 réussi! Et là, notre look préféré de prédilection, le kit mou que tu portes devant Netflix. Yeah! Cute! Ouais! Ça, c'est vraiment mon outfit préf, 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 dans le monde, je pense. Tellement confortable, là. Il vient d'où? De chez Arden. Il est vraiment cute. Merci. Donc, tes trois défis réussis. Yeah! Finalement, Alanis, tu avais la chance de te débarrasser de Nintendo sur le champ. Ce serait lequel? Ça serait ça, ici. Des vieilles combines que j'ai tellement trop mis, là. Merci encore d'avoir reçu. Bien, merci à vous autres. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada